Chacun, chacune, il y a des choses vraiment très 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 belles dans chaque poème. Moi j'ai été impressionnée, j'ai dit à votre professeur, à Sonia, c'est vraiment de très très beaux textes. Et je regarde mon frère, cet humain, et je suis vieille bien sûr, vieille et tendre et un peu étonnée, car inquiète, inquiète ce serait trop faute. Un visage d'enfant dessiné sur un melon, un jeune moineau qui vient en soutillant dès qu'on limite le cri du rat. Ou bien ce même moineau quand on le place dans un endroit convenable, après lui avoir mis un peu de phare rouge sur la tête. Il est ravissant de voir les parents de cet oiseau lui apporter des insectes et des vers qui lui mettent dans le bec. Un enfant d'environ 3 ans qui se traîne le plus vite qu'il peut, dont les yeux perçants sont attirés par quelques babioles menus qu'il trouve sur son chemin. Il la saisit avec ses jolis petits doigts, il la montre aux grandes personnes. C'est ravissant. Il est ravissant aussi d'admirer le haut des cordons blancs qui retiennent la jupe, si jolie, attachée devant les épaules. On prend un joli bébé dans ses bras, un moment, et pendant qu'on le cajole, il se suspend à votre cou, puis il s'endort. C'est ravissant. Alouette ! J'ai peur. Avec l'épée d'Ulysse, peut-être. Rire, tape. Fillette, Mauviette, Tarlouze. Rendez-moi mon livre. À une condition. Laquelle. Nos rédactes sur cette chose-là. Une histoire, ça s'appelle. Ouais, c'est pas le malin. Ah, Pénélope, Télémac, et puis l'autre, là, que tu prends pour ton père. Lysse. Je t'aime comme marcher poids aux chevilles, bagnard amoureux, pour marcher plus fort et plus lourd. Je t'aime, je soulèverai la tristesse lourde de tes jouissons comme un halter léger. Je t'aime, gérantière, me faufiler dans chacun de tes muscles, être plus fluette, ombre, contre la tienne épaisse. Je t'aime comme les muscles reçus et ceux qu'on s'est façonnés. Je t'aime comme une boisson d'eau pente, comme verser du sang dans du sang. Je t'aime comme un super aliment. Je t'aime comme avoir passé pour l'abonnement à la salle et faire son sport dehors, alors jardin, parking, trottoir. Je t'aime comme photo partagée, avant, après. Je t'aime comme avoir un cancer et quand même continuer à aller à la salle. Je t'aime comme pas le dire. Je t'aime comme avoir dédié sa vie à l'épaississement patient de ses muscles, comme nourrir inlassablement un feu et s'éteindre. Je t'aime comme se muscler, avant, peut-être, de se réincarner en héros. Le quart de nuit la nuit et mes parents jeunes, à cet âge-là, d'encore se rencontrer. Mes parents qui vont au quart de nuit la nuit à un festival. Et mes parents vieux. Mes parents à l'âge qu'aujourd'hui, séparément, ils ont. L'âge de mon père. L'âge de ma mère. Comme avoir chacun un dos. J'imaginais ma mère seule, dans le quart de nuit la nuit. La petite panique de ma mère. La constante petite panique de ma mère. Sa grande foi claire. Et j'aurais été, pardon, mais j'aurais été incapable partout de parler de ma mère. Mais cette nuit, dans le quart de nuit, la nuit, dans les mots d'être dans la nuit, dans la nuit, d'être loin de ses bras. Je peux parler de ma mère. Du corps de ma mère. La vieillesse. Le grand temps du monde. Et comme tout meurt, et comme tout naît. L'humanité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501